Oui, énormément. Mon parcours n'a pas toujours été numéro un. J'ai eu quelques embûches. Après les embûches, les voltigeurs sont venus me voir. Ils m'ont aidé à trouver des solutions, des façons de pouvoir m'en sortir et d'avoir de meilleurs résultats. J'ai eu des échecs, je ne m'en cache pas. Ça n'a pas toujours été facile. Les voltigeurs m'ont vraiment aidé à travailler plus fort pour trouver des solutions pour que je puisse réussir. Je pense que oui, c'est sûr que c'est toujours le fun de vivre avec ses parents. Mon père est prof. J'ai un bel exemple à la maison de l'école, c'est important. L'école est toujours importante chez moi. J'ai encore dit mon père, parce que lui aussi a pas eu un parcours rempli de facilités quand il était plus jeune au secondaire au cégep. Maintenant, il est rendu prof. C'est un peu mon exemple, parce que je me dis que lui non plus, il y a eu des échecs, ça n'a pas toujours été facile. Je me base beaucoup là-dessus que si tu continues à travailler, tu vas pouvoir t'en sortir. À l'école comme au hockey, il faut que tu travailles, tu te mettes les efforts. Je pense que c'est ça la clé du succès. Comme moi, je le vis, j'ai vécu au hockey et à l'école que ça n'a pas toujours été facile, mais j'ai continué à persévérer et à travailler. Je pense que c'est vraiment ça le moyen le plus facile de continuer. C'est un gars qui persévère, a eu des difficultés scolaires, puis quand tu es un joueur invité, tu dois toujours faire ta marque. L'effort qu'il déploie sur la glace comme sur les bancs d'école fait en sorte de lui de démontrer aux plus jeunes qu'on doit toujours persévérer. Quand je pense à Édouard, il a pu faire les cours durant l'été, il a pu faire les cours aussi durant la session d'automne, hiver. Ce que ça fait, c'est qu'on essaie de faire en sorte d'alléger le maximum soit à l'horaire de l'école ou soit à l'horaire de hockey pour que le gars puisse performer sur la glace ou performer sur le banc d'école. Un joueur complet, c'est d'être capable d'après carrière, d'exemple comme Édouard à 20 ans, ça fait en sorte que tu peux arriver à être un citoyen qui va être responsable par rapport à ton futur, que ce soit au niveau du hockey, que ce soit au niveau de l'école. Un joueur de la Ligue junior majeure du Québec doit performer dans les deux plans.